Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter mes nouvelles créations donc ça fait un grand moment que j'ai pas fait cette vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira j'en ai pas non plus énormément mais y'a pas mal de trucs assez nouveaux qui ne sont pas forcément avec de la fimo et je trouve ça assez cool de vous les présenter donc voilà j'espère que la vidéo vous plaira et on va tout de suite commencer donc je vais commencer par les créations qui ne sont pas montées et j'ai tout d'abord réalisé 3 oreos comme ceci aux motifs géométriques donc à la base je voulais en faire un tutoriel mais finalement je l'ai pas fait mais si vous le voulez n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je le ferai avec grand plaisir donc on a un premier qui a un motif avec des losanges tout simple et donc de l'autre côté c'est juste du bordeaux on a ensuite un motif comme ceci, en fait à la base c'est pour faire un motif de cube mais comme c'est une toute petite surface on s'en rend pas forcément compte et ici c'est un autre motif losange avec cette fois-ci en plus des traits et donc voilà je vais monter normalement ces trois créations en porte-clés ensuite j'ai réalisé des camés comme ceci que je vais monter en tour de cou voilà parce que je fais une collection de camés un petit peu fantasy voilà vous verrez d'ailleurs les autres camés que j'ai fait juste après mais là c'est sûr que j'ai pas encore monté donc il y a un motif à poids un motif marinière rayé voilà et un motif losange comme ceci ensuite toujours dans les camés j'ai un camé hibou comme ceci et donc c'est tout simplement un camé à poids et voilà il est trop trop chou et pareil je dois le monter en collier ensuite il y a les macarons que j'ai réalisé chez Alison donc là on peut voir un petit peu mieux le motif géométrique des cubes donc ils sont un côté géométrique et un côté bleu normal et donc il faut que je les monte en porte-clés et en boucle d'oreille ensuite j'ai réalisé une bague camée comme ceci donc c'est trop trop chou et trop facile à faire donc je vais en faire plein des comme ça et donc voilà ce que ça rend un peu au doigt je trouve ça vraiment trop trop joli ensuite j'ai réalisé un porte-clés nounours Haribo donc là c'est la couleur rouge mais je prévois de faire toute la collection avec toutes les autres couleurs donc vous pourrez très bientôt les retrouver sur ma boutique normalement et donc c'est un porte-clés très simple accompagné d'un petit nœud et d'une petite breloque toujours dans les porte-clés j'ai ma petite collection de cupcakes fruitées donc j'ai d'ailleurs fait le tutoriel sur ma chaîne je vous mettrai en barre d'infos et à l'écran voilà vous pouvez directement cliquer dessus si ça vous intéresse donc voilà ce sont mes petits cupcakes qui sont très très simples et donc ils sont pareil montés avec un petit nœud et une petite breloque et donc vous avez le cupcake pastèque le cupcake pomme et le cupcake citron ensuite j'ai réalisé une petite collection de boucles d'oreilles fioles avec des micro-bis donc voilà j'ai tout simplement refait du stock avec de nouvelles couleurs également et donc là j'ai fait les dorés les vertes les caramels un peu cuivre les argentés les bleus et les rouges ensuite j'ai un premier ras de cou qui se présente comme ceci donc c'est tout simplement un petit triangle avec des couleurs assez chaudes donc voilà c'est quelque chose d'assez abstrait il y a pas mal de choses abstraites que j'ai réalisé ces derniers temps voilà ça m'a sorti un petit peu de la gourmandise et j'ai vraiment aimé faire ça et donc là on a le collier et avec j'ai fait également les petites boucles d'oreilles qui sont assorties donc voilà une petite parure très très simple toujours en ras de cou on a cet autre pendentif triangle qui est donc doré et bleu donc voilà une petite partie de ma collection de ras de cou camé donc voilà un petit peu les motifs que j'ai fait jusqu'à présent j'en ai pas encore fait d'autres mais ça va arriver donc voilà on en a un tout d'abord dans les tons roses et on en a ensuite un avec un triangle un un peu constellation comme ça avec des paillettes et les violets et un bleu vert un peu comme ça aussi avec une ligne qui est trop trop chou donc voilà pour ces premiers camés d'une grande collection qui risque d'arriver très prochainement ensuite j'ai réalisé deux ras de cou que j'ai fait entièrement moi même à l'aide d'un connecteur cabochon comme ceci donc j'en ai réalisé deux pour le moment donc pareil je préfère faire une collection donc voilà c'est tout simplement des ras de cou qui se présentent sur une espèce de cordon comme ceci donc voilà ils sont très très simples et donc là c'est vraiment des ras de cou c'est presque des chouqueurs c'est des colliers qui sont vraiment ras du cou encore plus que les précédents que je vous ai montré donc voilà ensuite j'ai réalisé ce collier qui est un petit peu particulier voilà donc c'est un collier avec la technique du micashift et donc par dessus j'ai mis un cache noir voilà avec quelques petits trous pour qu'on puisse quand même voir le motif du micashift accompagné donc de deux petites perles en fimo toujours que j'ai fait moi même et donc voilà ça sur une chaîne donc c'est un espèce de plastron mais en plus petit en plus minimaliste donc voilà pour cette création et dernière création c'est cet autre collier comme ceci également motif géométrique avec les cubes donc c'est un peu d'antifron et donc c'est tout simplement un collier mi-long voilà pareil il est monté sur le même cordon que sont montés les ras de cou donc voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si vous vous inspirez d'une de ces créations n'hésitez pas à la reposter sur instagram en mettant le hashtag zobserve sur votre photo comme ça je pourrais voir votre création et vous laisser un petit commentaire etc donc voilà si vous voulez me montrer vos créations inspirées des miennes c'est le hashtag qu'il faut mettre sur ce j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur ce moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine bye